Hello tout le monde T-shirt d'août numéro 1 et collier du t-shirt d'août numéro 9 on est prête pour faire ce haul nose donc pour ceux qui n'auraient pas capté en fait c'est la collection de t-shirts de l'ENA situation parce que je l'aime trop et donc du coup bah voilà j'ai réussi à avoir le numéro 1 et les bijoux oui j'ai acheté le t-shirt juste pour avoir les bijoux que je kiffais trop maintenant qu'on a parlé des t-shirts d'août on peut commencer le haul et il y a encore plein de choses bon cette fois-ci on va commencer par la bouffe parce que il y a quasiment que de la bouffe j'ai pris ces petites tranches de pain sans gluten, toujours de la même marque char et donc là c'était à 99 centimes et ce pain là j'en avais déjà pris et je kiffe trop donc bah dès qu'il y en a j'en prends et toujours à peu près la même gamme donc là c'est exactement comme le pain que je vous ai présenté juste avant sauf que dedans bah là il y a des graines voilà et c'était ah là par contre c'était 1 euro 20 toujours dans la même marque des biscuits cuillères alors ça j'adore mais j'adore comme gâteau c'est donc bah du coup je verrai ce que ça donne en sans gluten mais vraiment genre ces gâteaux là j'adore bon par contre pas le tiramitsu ça j'aime pas mais il y est tout seul ça j'adore ensuite ma maman s'est pris ce thé de la marque Tetley et c'est du thé vert sencha aromatisé fleur de sureau et baie d'églantier et ça c'était 1 euro et 29 centimes ensuite j'ai pris ça donc du coup c'est une espèce de tapenade avec des olives c'était 99 centimes ensuite j'ai pris ça donc c'est bio et c'est vegan même si c'est pas écrit donc en gros c'est de la un truc à tartiner aux lentilles poivrons et vinaigre balsamique et c'était à 1 euro pile poil ma maman a repris cette sauce là donc j'imagine qu'elle est bonne moi j'y avais pas goûté parce que je suis vraiment pas du tout sauce et donc c'était 50 centimes comme la dernière fois j'ai pris ça de la marque ZUEG donc c'est de la préparation de cerises en gros il y a que de la cerise et très peu de sucre j'ai pris ça parce que ça me faisait penser à une confiture bio qui devait venir d'Allemagne que j'avais trouvé à Noz et que vraiment c'était mais délicieux du coup je me suis dit bon ça ressemble un petit peu on va voir et c'était à 99 centimes ensuite j'ai aussi pris ça donc là c'est juste de bah un truc à tartiner mais que au pavon donc c'est tartines et cuisine trio de poivrons donc là c'est bio et vegan et c'était à 1,49€ ensuite ma maman s'est pris du chocolat que je ne vais pas manger vu que c'est du chocolat blanc et que j'ai horreur de ça ah non c'est du chocolat au lait pardon bref j'aime pas ça non plus je n'aime que le chocolat noir et donc du coup c'est du chocolat au lait avec du kiwi et de la mangue mais non j'aime bien le kiwi j'aime bien la mangue mais j'aime pas le chocolat au lait et c'est fait en Belgique et c'était à 1,29€ toujours de la même marque oui donc là c'est chocolat au lait avec banane et fudge fudge je crois que c'est un espèce de caramel ouais et là c'était aussi 1,29€ et toujours fabriqué en Belgique ma maman s'est aussi repris cette sauce là donc inutile de préciser qu'elle la kiffe et c'était à 85 centimes toujours comme la dernière fois ensuite je me suis pris du thé noir en vrac donc il y a écrit thé de Yorkshire donc bah je verrai bien mais c'est du thé noir et c'était à 1,99€ et il y en a 250 grammes donc j'ai de quoi faire ensuite j'ai pris ça donc ça s'appelle baguette guinguette et c'est au céréales et graines donc c'est la marque Michel et Augustin que vous pouvez retrouver en grande surface tout ça tout ça bref et c'était à 1,75€ la dernière fois donc bah en fait je vous avais pas fait de haul mais on en avait pris mais c'était pas cette sorte là c'était graines de tournesol je crois bref on a pas goûté mais moi ça me tente bien comme truc j'ai repris ces céréales là qui sont graves bonnes genre vraiment c'est trop trop bon et donc cette marque là du coup j'ai vu qu'on pouvait la trouver dans certaines grandes surfaces par exemple à Leclerc donc je suis très contente ensuite ma maman s'est repris ces céréales là qui sont à 1,99€ mais ça c'était le prix avant qu'elle soit périmée donc peut-être qu'elle est passée à moins 50 ou moins 30 54% je ne sais plus j'ai pris du thé comme ça de la marque pure thé et c'est bio et donc c'est du thé vert infusé glacé saveur aloe vera donc j'aime bien les boissons à base d'aloe vera c'est un peu spécial pour ceux qui connaissent pas en fait en général vous avez des petits bouts d'aloe vera dedans mais là il n'y en a pas donc je verrai bien mais j'aime bien les boissons à l'aloe vera donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-là j'ai pris ces gâteaux-là c'est all brain biscuits fruits et fibres donc je verrai bien c'était à 99 centimes ma maman s'est pris ça donc c'est une salade végétarienne de la marque la cuisine d'Océane et c'était à 1,39€ bon c'est tout pour la bouffe donc oui c'est déjà pas mal de trucs j'ai trouvé ces pailles en bambou ça faisait plusieurs semaines que j'avais vu sur les photos Instagram des arrivages noz et tout qu'il y en avait mais moi je ne les avais toujours pas trouvées j'étais en mode pourquoi ? je les ai enfin trouvées et je suis trop contente donc dedans vous avez des pailles en bambou comme ça donc il y a différents diamètres avec vous avez ce petit goupillon pour les nettoyer du coup le kit de 10 pailles plus le petit goupillon là c'est à 2,50€ je me suis pris des petits surligneurs comme ça parce qu'ils étaient un peu pastels et j'avais envie d'en prendre voilà je vais plus à l'école mais ça me servira quand même donc du coup ils étaient à 1,50€ ma maman s'est pris une petite brosse à cheveux comme ça et donc c'était à 99 centimes ensuite il y avait un arrivage de maquillage de la marque Elle qui était disponible il y a encore quelques temps à Marionneau et donc là je pense qu'ils ont viré tous les stocks bref donc j'ai pris quelques produits donc tout d'abord ce petit crayon un peu noir gris métallisé on ne sait pas trop mais bref qui était à 99 centimes j'ai pris un eyeliner donc c'est sous forme de gel c'est la teinte numéro 3 et du coup la teinte numéro 3 c'est un espèce de violet j'étais sceptique parce que à regarder à l'intérieur genre on avait l'impression que c'était sec mais du coup ça ne l'est pas bon par contre je ne m'en servirai pas avec le petit pinceau qui est fourni avec parce que c'est pas c'est pas le genre de pinceau pratique pour faire votre eyeliner donc je ne m'en servirai pas avec ensuite j'ai pris un blush donc c'est aussi la teinte 03 le packaging il est comme ça vous avez un petit miroir et bon là vous allez voir tout mon bordel donc je le cache et donc en fait c'est un rose un peu pêche mais vraiment discret et enfin dans le maquillage j'ai pris ce fond de teint donc là c'est la teinte 04 donc beige doré le fond de teint il a un SPF de 10 je pense que ça devrait aller parce que je ne l'ai pas testé je ne suis pas ce genre de personne qui ouvre les produits à nose et qui teste et qui remette en mode tout ne sont ni vues ni connues hein parce que comme ça vous pouvez niquer des produits mais genre bref donc je ne l'ai pas testé on va voir déjà moi la pompe fonctionne parce que ma copine Chania elle s'en est pris un et la pompe elle ne fonctionnait pas donc moi la pompe elle fonctionne c'est déjà pas mal hop moi aussi ça va le faire bon il n'y avait plus de place sur la carte donc entre temps il a eu le temps de s'oxyder donc ça fait quoi même pas 5 minutes alors que vous voyez genre la différence de couleur entre le flacon et là sur ma main j'ai intérêt à mettre de la poudre bien blanche par dessus pour tenter d'éclaircir le truc oui je suis déçue il s'oxyde de fou ma maman s'est pris cette espèce de petite lampe Olaf à 5 euros 99 et moi j'ai pris celle-ci donc celle-ci par contre comme vous voyez c'est en usb et l'autre c'est pas usb c'est avec un petit bouton et donc celle-ci était à 2 euros 99 ouais bon je pense que ça se verra mieux la nuit je l'ai branchée sur ma petite batterie externe mais ouais si on voit quand même un peu mais ça rendra mieux la nuit c'est tout pour mes achats noz mais je voulais vous présenter un truc en fait pour contextualiser cette semaine j'ai reçu par mail les nouveautés actions et il y avait un truc je m'étais dit oh si je le trouve ça pourrait être sympa de le prendre et tester c'était ça l'objet en question donc en gros un espèce de truc pour masser le visage mais électrique sauf que comment vous dire que ça me fait penser à autre chose attendez je l'allume pour vous et vos petites oreilles en fait ça fait que vibrer et ça tourne pas moi je pensais que ça tournait donc là vous voyez le bruit ça fait ça me fait penser à autre chose et donc du coup bah on sent des petits trucs mais moi je pensais que ça tournait parce que ça vous pouvez le dévisser mais du coup comme la tête elle bouge pas bah ça fait que vibrer donc bon je referai quand je serai démaquillée mais je suis un peu sceptique donc du coup ils mettent que c'est censé rendre la peau plus ferme et plus élastique enfin plus élastique qu'elle ait une meilleure élasticité c'est à dire que bah là ma peau elle est bien élastique quoi enfin elle se remet bien en place tout ça bref et soulager le stress bah ça je peux vous dire que comment j'étais mort de rire quand j'ai ouvert le truc le stress il y en a plus bref donc oui ça me fait penser à autre chose dites moi si ça vous fait penser à autre chose ou pas et si vous l'avez acheté genre qu'est-ce que vous en pensez en tout cas c'était 3,33€ et ça va pas trop me servir quoi mais bon c'est rigolo donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que mes achats vous auront plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et à la commenter et aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz